Souvent quand je rêve, je trouve que les rêves se passent dans les atmosphères qui semblent réelles. Quand je les ai, je me réveille et je ne me souviens pas si le rêve a lieu dans mon cerveau ou en réalité. Les rêves et les cauchemars étaient une partie quotidienne de mon enfance, mais il y avait toujours lesquels qui paraient à plusieurs reprises et je voudrais vous en raconter un. Il commençait dans ma maison. Il était nuit et je ne pouvais pas voir la main devant mes yeux. Toutes les lumières de ma maison étaient éteintes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris le parti de me lever, quelque chose que personne dans une rêve doit faire dans une maison qui semblait effrayante. En me levant, j'ai frappé la tête sur le lit, superposé, et je suis tombée sur terre. Le champignon tournait et je me sentis malade. Mes deux sœurs qui dormaient dans la même champignon que moi dormaient à point à me fermer. Je ne dérangeais personne. Alors, j'ai continué mon voyage. Je ne savais pas où et je ne savais pas pourquoi, mais je le faisais. La promenade de ma chambre aux escaliers avait pris deux heures. Mes jambes se fatiguaient et je suis presque tombée vers les escaliers. Mais ce qui m'arrêtait, c'était les fantômes. Les couloirs étaient pleins de fantômes. Il y avait ceux qui étaient grosses et ceux qui étaient minces, les fantômes âgés et jeunes, les femmes et les hommes. C'était comme il y avait une fête des fantômes dans mon couloir. J'étais étonnée, mais les pieds ont terminé de marcher. Je suis arrivée à mon destination, la maison des fantômes. Ils affluaient autour de moi et volaient près de mon cours, ce qui me forçait de me baiser rapidement. Je ne pouvais plus bouger et mes yeux fixés sur la fin des escaliers. Soudainement, un fantôme a volé tenir moi et m'a poussé en bas des escaliers. Mais je ne touchais pas la terre. J'ai flotté dans l'air avec un son de la chute et tous ont tourné noir. Je me suis réveillée. Et ça, c'était un rêve qui avait endé mon cerveau pour plusieurs années. Je ne le comprenais pas jusqu'à ce que j'aille pris le temps pour y penser beaucoup. Et maintenant, je crois que ce rêve a essayé de m'expliquer l'importance des peurs et qu'ils sont les guides qui peuvent m'en conduire au plaisir imprévu de la vie. Merci.